Aujourd'hui, nous célébrons tout simplement la jeunesse, la jeunesse, cet âge de la vie où s'opère un double passage, plus ou moins étiré dans le temps. Nous avons par exemple le passage de la vie scolaire à la vie professionnelle, de la famille d'origine à la famille conjugale. Voilà, donc ces jeunes-là vont évoluer dans le temps. Autrefois, dans nos sociétés africaines, les jeunes représentaient les guerriers, les défenseurs des terres, mais également des populations. Voilà, ils apportaient vraiment, c'était vraiment une aide auprès de nos anciens, des personnes plus âgées. Si les anciens, eux, avaient un rôle de transmission, nous les jeunes, on apportait notre aide quand ils avaient besoin des jeunes, donc ils étaient là pour défendre tout le monde. Cette génération Y et Z, frange majoritaire de la population africaine, la population africaine est très jeune, ça on le sait. Donc elle va vraiment apporter son potentiel pour changer, je pense, l'avenir de notre continent. Et ça, c'est très important. Je pense que les jeunes ici, vous êtes tous, chacun comme vous êtes, vous êtes vraiment une richesse pour notre continent et pour notre pays, la Côte d'Ivoire, mais également pour le continent africain. On disait tout à l'heure, la jeunesse, c'est un véritable fer de lance pour notre continent tout entier. Ce sont eux qui vont travailler, qui vont apporter aussi leur main pour justement, pour que notre continent émerge, pour que nos pays, tous les pays africains émergent ensemble. Les jeunes, ils constituent donc l'une des principales richesses, comme je disais, de nos pays. Et ça, nos pouvoirs publics, ils l'ont très bien compris. D'ailleurs, ils ont mis en place des mesures. On disait tout à l'heure, le président a mis en place donc des mesures. C'est tout le gouvernement qui en a mis en place justement pour pouvoir améliorer aussi les conditions de nos jeunes dans notre pays. Quelques-unes de ces actions qui ont été mises en place, on a par exemple l'amélioration du cadre juridique dédié à l'insertion socio-économique et à l'autonomisation des jeunes à travers des innovations tels que des dispositifs institutionnels inclusifs pour inciter la participation des jeunes au processus de développement, par le développement notamment de leur leadership. Je suis très heureuse de voir des jeunes comme ça en face de nous, qui sont des modèles, pour aussi faciliter l'accès à des services sociaux de qualité d'ailleurs, pour que les jeunes puissent s'adapter plus facilement à la vie de tous les jours. Nous avons également des stratégies nationales d'insertion professionnelle pour l'ambition, on va dire, pour l'État. C'est jusque-là d'apporter leur aide à plus de 3 millions de jeunes rien qu'en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est énorme. Je pense qu'on peut les applaudir pour tous les actions qu'ils mettent en place. La jeunesse ivoirienne, elle est courageuse, elle est résiliente et elle cultive aussi son patriotisme. Je pense qu'on peut voir le drapeau, tout ça. Donc moi, j'ai envie de dire à cette jeunesse, tout simplement, levez-vous, appropriez-vous votre destin, créez vous-même votre futur. Rien n'est impossible à cette jeunesse si elle sait, elle connaît son destin et elle sait ce qu'elle doit faire pour justement l'atteindre. Donc j'aimerais une dernière fois qu'on puisse applaudir les jeunes. Vous êtes vraiment l'avenir de ce pays.